Musique d'ambiance 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 Hey mes chers, vous allez bien ? Aujourd'hui sur Poiracide 2 et je vois que le titre me plaît déjà Mais je dis ça juste parce que j'ai envie de le refaire ok ? Bref. Les 7 prétendants 6 septembre Minuit 30 Euh pardon La fin de l'épisode 2 là-haut Je veux savoir du coup 7h25 avant la rentrée On dirait moi Et voilà C'est tout ce que je sais Elles sont chez elles la veille de la rentrée, la nuit ? Trop bien ! Ou c'est un appel ? Ah non ok ça va Il n'y a vraiment aucun signe de vie de lui ? Alerte des réseaux sociaux et de l'ultra-connectivité ? J'y crois moyen Bah S'il est mort quelque part dans un coin C'est normal que personne ne le retrouve malheureusement Béa Ça ne change pas grand chose Ça ne change pas grand chose à ma vie ou à ce qu'elle aurait pu être Je connais son nom Un peu de son histoire ça me suffit J'ai les réponses à toutes mes questions Je suis contente que tu prennes bien Après c'est pas vraiment toutes les réponses Tu ne sais toujours pas où il se trouve Comment il va, à quoi il ressemble Merci Rachel Mais ça en est encore moins là Je veux dire Et s'il y avait une tendance à mourir Avant 25 ans dans sa famille Et s'il t'avait refilé des gènes moisis Bon après heureusement la criminalité c'est pas génétique Enfin je crois pas Faudrait que je demande à Clément C'est lui le fan de True Crime I'm sorry Tout ce que je sais c'est que ma mère et Carmen lui faisaient assez confiance Pour qu'ils soient génétaires de leurs deux enfants Plein de gens bien se font arrêter et emprisonner pour position de drogue Ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise personne Je ne vais pas te contredire mais simplement lui aussi ton propos La plupart de ces gens ne disparaissent pas quand ils sortent de prison Au contraire leur premier réflexe c'est de rattraper le temps perdu Et de reprendre contact avec tout le monde Après si ça se trouve il est jamais ressorti de prison Parce qu'il a genre tué son voisin de cellule Ou un truc comme ça ça arrive Mais Béa Je comprends pas vous en connaissez beaucoup des gens qui sortent de prison Pour parler comme ça Aucun Zéro Ah genre j'avais vu un pigeon voler au dessus d'une prison ça compte Et donc vous vous passez sur des films et des séries que vous connaissez C'est pour faire des expertes de la géole c'est ça ? En gros ouais Oh elle est trop belle Maintenant que tu le dis je me sens bête de parler de choses que je ne connais pas Je pense qu'il a juste voulu refaire sa vie ailleurs et repartir de zéro c'est compréhensible Edouard dans tout ça il en pense quoi ? Il appris comment ? Mélanie et moi on a essayé de l'appeler mais sans succès Je ne sais pas trop On a pas trop discuté parce que nos mères étaient présentes Il a pas répondu à mes messages depuis Attend il y a un truc que j'ai pas compris Ta mère et c'est Edouard se sont séparés parce qu'elle ne voulait pas quitter leur job c'est bien ça ? Elle était pas fleuriste madame Alvarez ? C'est un peu extrême de quitter la mère de ses enfants pour un magasin de fleurs non ? Ouais c'est chez elle que j'achetais des fleurs pour mon ex J'arrive pas à croire que Gabriel et toi soyez séparés ? Je ne crois plus en l'amour c'est fini ? Moi aussi je me gêne de... non c'est une blague mais j'en ai marre Mais pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi la vie est celle-ci cruelle ? Mais non il faut y croire on s'est séparés d'un commun un corps on s'aime toujours Je te sais ce qu'on vous dit de ça On a juste des projets différents dans la vie et des visions différentes du couple Je suis désolée pour toi mais tant mieux si tout se passe bien entre vous Encore heureux sachant qu'on est toujours colocataires Mon dieu ! Pour en revenir à Carmen elle était avocate au moment de la séparation En vrai par amour je pense que je serais capable de quitter mon job plutôt que de quitter la personne avec qui je suis Je déteste travailler, je déteste le fait qu'on doive travailler pour gagner de l'argent, je déteste la notion d'argent donc pareil C'est pas toi qui compte faire un Betheskormerson international dans 12 ans ? Eh j'ai dit que j'hésitais entre ça et la licence de psychologie, en réalité je sais pas vraiment ce que je veux faire Pour en revenir à ce que vous disiez sur l'amour Je pense que parfois même si on pense que notre amour est plus fort que tout, la vie fait que la séparation est parfois la seule solution En parlant d'amour j'ai un petit article de Timzmag hier qui disait qu'on avait tous 7 personnes amoureuses de nous au lycée Quelle coïncidence qu'est cette crush C'est pas du tout fait exprès Le rapport ? Le rapport c'est que maintenant on est toutes les 4 célibataires et qu'on a chacune de 7 prétendants Envoie moi le lien de l'article si tu l'as encore, que je jette un oeil sur ta pseudo-études pseudo-scientifiques Moi aussi je veux bien s'il te plaît Je vous envoie ça tout de suite Timzmag c'est pas un média de la société dont Claudine Flamand est directrice Directrice plutôt Claudine Flamand La mère de Charles Antoine, un mec du lycée Ah c'était celui qui était potentiel crush avec Dan du coup Et il fallait choisir un des deux Bah du coup on comprend pourquoi C'était juste pour ça par contre il fallait mettre les deux hein, non je rigole Ouais mais il me semble que c'est bien ça Et du coup Voilà Merci Tu es au lycée, cette personne s'amoureuse de toi C'est juste qu'il va booster ta confiance en toi Une adressant scolarisé en lycée en moyenne 7 présentants 6,78 pour un adolescent de genre masculin Que nous préférons arrondir à cet ég... Également Sondage réalisé par l'INSEE Auprès de... 1200 adolescents Que de tous genres et origines sociales scolarisées au lycée Nous en apprend... Nous apprend... Je n'ai plus parlé... Nous apprend plus sur ce qui se passe dans la tête de ta... De ta génération Qu'est-ce qui... Qu'est-ce que c'est un simple crush sur l'amour fou ces chiffres en porte-bonner ? Tu porteras tes chances en amour ? Le 7 je le vois partout Ca me parait un peu gros comme nombre quand même impossible autant que personne ne s'intéresse à moi Ou que... Qui que ce soit s'intéresse à moi d'ailleurs Par contre la... Là c'est une babe dans ta gueule Tu plaisantes ? Quoi qu'est-ce que j'ai dit ? Euh... Meuf... M'oblige pas à faire une liste ! Je pense pouvoir contribuer à cette liste Moi de même ! Je vous écoute, je serai intéressée par cette liste Il se fait tard, on devrait aller dormir Non ! Je suis crevée... Si je suis d'accord, c'est la rentrée demain après tout Je vous harcelerai pour la liste demain Prête à partir ? Alors... Béatrice Tu as la... L'ancienne coupe de mon os C'est pour Clément Et c'est... Une coïncidence très bizarre Parce que c'est exactement la même coupe C'est tout ce que j'allais dire Prête à partir ? On est plus que prête Merci encore à toutes les 3 D'avoir accepté de passer la nuit ici J'arrive jamais à dormir l'éveil de la rentrée avec... Et avec toute cette histoire... Je pensais pas dormir du tout Bah ouais elles sont vraiment... Elle était vraiment chez elles alors Mais grâce à vous j'ai super bien dormi On est d'accord, on finit toutes les 4 en couple avec quelqu'un avant la fin de la rentrée C'est à vous qui... C'est vous qui avez décidé de ce pacte bidon Mais si ça vous fait plaisir... Mon dieu C'est Rachel toute seule qui a décidé ça C'est facile de faire ce genre de pacte pour elle Qui a nabille à ses pieds Je prends ça pour un oui Les jours de rentrée ont toujours été une grande source d'angoisse pour moi Et si ma classe ne me plaisait pas ? Et si mes horaires étaient nuls ? Mais cette année pour la première fois de ma vie il y a une question que je me suis posée Pas du tout posée Et si je me faisais pas d'amis ? Tu l'as payé combien à aller tu peux me le dire ? Je n'ai même pas eu besoin Alors comme ça Clément a payé quelqu'un pour sortir avec lui ? Hein ? Tu vas rire mais une fois on m'a proposé de l'argent pour sortir avec moi Bon c'était en primaire et c'était contre 1,50€ mais quand même J'espère que tu as... au moins que tu as refusé, tu vaux au moins 2€ Je me rappelle encore des bonbons qu'il a acheté avec Vous êtes bêtes De quoi vous parliez sinon ? Les listes de classes sont affichées à côté de la barrière et on vous laisse aller voir Ils sont tous les 4 ensemble Tu me fais peur Oh elles sont trop belles Rachel et moi sommes allés voir les listes des classes qui sont affichées jusqu'à l'entrée du lycée Je ne trouve pas notre classe Oh elles sont trop belles ! On est juste là On est tous les 4 dans la même classe ? Yes ! C'est la fête On peut faire la fête là Encore mieux ! On est avec Josh, Nabil, Vanny et Gabriel aussi Attends mais Josh il est en première ? Je pensais qu'il était en terminale Par contre pas d'Emily Yes ! Josh, notre Josh Tu l'as déjà oublié ? Il nous a dit qu'il allait redoubler Ah c'est en année de première Ah ok je me suis dit Je me suis dit en première Il était en première et dernière Bah ouais bah non je ne savais pas J'avais presque oublié qu'Emily elle avait redoublé Bah oui dans tous les cas du coup Evan Non ! Ça me fait un peu de la peine pour elle Oh pauvre Emily Horceler Juliette pendant plusieurs mois Pour me faire virer Mélanie Quelle triste sort pour une fille qui n'a rien à se reprocher Merci Claire Arrête ton sarcasm Emily tu es notre amie ? Tu pourrais au moins faire semblant d'être triste ? Il l'aime pas du tout Son redoublement n'a rien à voir avec ses agissements Elle aurait redoublé sans même avoir fait Sans avoir tout fait pour faire exclure Mélanie Elle n'a jamais été mon amie Elle était la vôtre alors je la tolerais un minimum Mais là c'est fini Pendant une année entière elle a fait semblant d'être l'amie de Mélanie Elle sourit à Juliette dans les couloirs tout en cachant à tout ce qu'elle m'a dit Merci je n'ai pas parlé Je n'ai pas parlé N'importe quelle personne capable d'un tel niveau d'hypocrisie, de méchanceté gratuite et de fourberie Ne mérite pas que j'en pleure Je ne pleure sans sort La sanerie va d'annoncer le début des cours pour cette nouvelle année J'espère que tout se passera bien maintenant que j'ai des réponses à toutes mes questions Ouais Même les profs ils glow up Bonjour tout le monde j'espère que vous avez passé de bonnes vacances Parlez pas de vacances quand on vient à peine de sortir de vacances s'il vous plait Pour ceux qui ne me connaissent pas je suis Monsieur Ksiaski A vu le a tes souhaits Professeur de lettres et accessoirement votre professeur principal Je suis heureux de vous retrouver De retrouver certains visages de la crise où j'ai été pépée l'année dernière Ça fait une bonne dizaine de noms à ne pas avoir à apprendre Pour le reste je vais faire semblant de vous connaître avant d'obtenir des trombignoscopes En attendant je vais vaguement vous pointer du doigt pour vous interroger Je prierai de bien me rappeler votre prénom à chaque fois que vous prenez la parole Je vais maintenant procéder à l'appel Adelaire Rachel Présente Ça va être chiant Blizzardone Vanille Présente Je crois Par contre elle elle a pas changé Un peu elle s'est coupé les cheveux Bon Sarah La madame là Qui est venue le même jour que moi Présente Regardez Evan Présente Ça va vraiment tout faire Dali Miliès Ah c'est le mec qui avait sur la Lillus avec eux ou pas Delvis Flora Une Flora ? Faut pas faire des trucs comme ça hein Là aussi Je tue Pardon ? J'en apprends des choses Là Je suis là ? Je n'avais jamais imaginé que Josh pouvait être un surnom Euh... Mazarina Ville Je ne sais pas si le monde se vient Ici Passereau Gabriel Cette fille est parfaite Je veux L'épouser Présente Rivière Clément Je suis là monsieur J'ai appelé tout le monde il me semble Pas Levez la main c'est que j'ai oublié Ma main et neuf autres se sont levées Vous allez vous apprendre que je ne vous ai pas oublié J'ai fait exprès de lire qu'un nom sur deux pour diviser la classe en deux Ce que je n'ai pas appelé vous allez vous lever devant la classe et présenter un livre que vous avez lu et qui vous a marqué C'est quoi ça là ? Vous voyez ça comme un jeu d'approvisation Petite difficulté Vous ne devrez pas donner le titre du livre ou le nom des personnages ou des villes Le pays est autorisé Vous devez le faire en quelques phrases seulement Vos camarades devront deviner de quel livre il s'agit Pourquoi ? Désolé pour ta fontaine qui doit travailler pendant que le reste d'être douce et la coude douce Je vous déteste Ne vous en faites pas Clément Ceux que j'ai appelé devront me faire une présentation orale de 3 à 5 minutes sur un livre qui les a marqué pour demain J'aurais dû me taire C'est Evan qui va être content Il va pouvoir montrer à tout le monde à quel point il a un gros cerveau Rose comme je ne connais que vous des gens que je n'ai pas appelé C'est vous qui allez commencer Super Moi ? Ça c'est simple pensez à votre livre préféré ou le dernier que vous avez lu et faites le deviner N'oubliez pas qu'un livre peut se trouver sur diverses formes et différents genres Je ne suis pas fermée à des fantaisies ou des fervolités littéraires Une fois que vous aurez présenté le livre, vos camarades auront le droit à 3 questions fermées au total Très bien Un manga Mon dieu, ça va être chiant C'est du nom déjà Ceux qui naissent vont tout se trouver Ah je connais J'ai lu les promesses Attends Ah non, non C'est sort de deux jeunes sorcières qui sont en compétition pour devenir reines du monde magique Elles doivent Chocolat et vanilla Je ne connais pas en fait C'est ce que je pensais aussi C'est bien ça Oh je ne connais pas en fait Le cours se terminait dans une ambiance assez détendue La récréation du matin est arrivée et je l'ai passé avec Rachel Maintenant que tu es officiellement l'une des nôtres et que tu as attaclé Je peux enfin te présenter le bureau du CVL Avec plaisir, je n'en reviens pas que tu m'aies caché ce secret tout ce temps Je suis allée avec mes amis et Dan Mais comme je n'étais pas sûre tout ce que c'était J'ai pas pris le temps de le faire le tour On ne voulait pas te laisser toute seule Et Van et moi et puis quand Emily était notre pote, on ne voulait pas la laisser à l'écart non plus Alors on s'est mis à éviter cette pièce Ce que je regrette un peu parce que... Hey Rachel, comment ça va ? Charles-Antoine, toujours un plaisir de te voir, tu vois pas que je suis en pleine conversation ? Je voulais juste t'inviter à une petite fête de rentrée qu'on organise avec des potes vendredi soir, je peux compter sur ta présence ? Bof, ça va pas durer à ta soirée dit comme ça C'est pour ça que je t'invite, ta présence fera de cette fête une soirée qui vaut le coup justement Je suis transparente ou quoi ? Je sais pas, tu vas t'excuser de m'avoir interrompu ? Je sais même plus ce que je voulais dire à ma meilleure amie à cause de toi Désolée de vous avoir interrompu bien sûr Ton amie est invitée, elle aussi, tu es ? Partant de fort Se présenter Rose Fontaine, élève en première, déléguée des élèves, enchantée Moi c'est Charles T'as l'air bien parti sur ta lancée alors que... Alors je t'écoute, c'est quoi ton numéro de téléphone pendant que tu y es ? C'est aussi ça Elle en a pas, elle est amiche Et le dernier mec qui a tenté de s'en approcher est toujours parti disparu Mais on viendra à ta soirée Charles, laisse-nous tranquille maintenant C'est vraiment pas drôle Rachel, arrête de te ridiculiser Tu m'as fait presque peur Mathéo, je t'avais pas vu Excuse-moi Charles Antoine, je crois que le chien que tu tiens en l'est essaie de communiquer avec nous Mais j'entends rien à part des aboiements C'était violent Ah ah, jure de rire Mais... Bon, ciao les losers T'es quoi ça ? Oh t'inquiète, c'est des potes notre truc de se parler comme ça Enfin, ils m'insupportent et se prennent pour les rois du monde Ça va être pire maintenant qu'ils sont en terminale Je les tolère je crois Ça fait un peu peur mais Charles avait l'air intéressé par toi Il y a quelque chose entre vous ? Du dégo de ma part et de ce côté c'est pas seulement avec moi qu'il est comme ça, c'est avec toutes les filles À la différence de Clément, Charles Antoine est plutôt du genre à Butini de droite à gauche, tu vois ce que je veux dire Berk Il est comme ça avec toutes les filles j'en doute Il avait l'air de nous voir que toi et de tenir absolument à ce que tu viennes Mouais, je sais pas Il est encore pire avec Béatrice, un vrai relou Je sais juste que c'est pas possible, je voudrais jamais être d'un mec pas sérieux Et puis tu es avec Nabil maintenant ? Arrête avec ça, je t'ai dit qu'on n'était pas ensemble J'avais pas réalisé à quel point tu étais populaire auprès de ses messieurs Avec ses gavins, tu veux dire ? Bah c'est vrai que quand j'étais avec Alex, on me laissait tranquille Mais comme c'était un terminal, alerte Alex ! Mais depuis qu'on est plus ensemble, je me rends compte à nouveau à quel point tous les mecs sont lourds en fait Sauf Nabil Nauf Nabil, Evan et Josh, c'est tout Bon tada, j'ai un peu rangé avant les vacances parce que les agents d'entretien ne viennent jamais ici Je crois que tout le monde à part le CPE a oublié l'existence de cette salle, tant mieux pour nous, ça nous fait un QG tu vois Surtout pour cet hiver quand il fera froid En espérant que Mélanie et Dan oublient l'existence de cette pièce Bon maintenant, passons aux choses sérieuses C'est-à-dire ? On a une liste à faire ? Je suis quasiment sûre que je peux arriver à cette prétendance Pour toi ? Mais non, pour toi, idiote ! Moi j'ai Nabil et ça me suffit amplement Et tu ne veux toujours pas sortir avec lui ? Tu sais quoi, meuf ? J'ai une idée Plus tu me pousses à me sortir avec Nabil, plus tu retardes le moment où on se mettra ensemble Ok ok, mais déjà tu as Nabil et Charles Antoine Et ensuite, ça m'étonnerie que tu réussisses à trouver cette personne qui a un crush sur moi Si tu veux qu'il t'aime bien, je te conseille de l'appeler Charles Il déteste qu'on l'appelle par son nom entier, c'est pour ça que je le fais Et je suis sûre qu'il drague tout le monde uniquement pour rendre Béatrice jalouse Je pense qu'il fait partie de sa liste de cette prétendance Affirmatif à Jean Fontaine A Jean Fontaine, carrément ? Bah si on se convertit à une agence matrimoniale secrète, autant agir comme des agents secrets, non ? Pour commencer, tu penses qu'il y a acquis notre liste toi ? Personne ? Monsieur Ksieski, la dame du CDI C'est vrai que la dame du CDI te regarde avec des cœurs dans les yeux Non franchement, je suis sérieuse Je peux t'aider si tu veux, mais c'est contre-productif si tu ne les trouves pas toute seule Tu vois le collier que j'ai autour de mon cou ? Pas le colibri que tu m'as offert à mon anniversaire, pas le cœur, mais l'autre Il ressemble à celui qu'Evan avait l'année dernière Celle-ci, je l'avais offert au collège et il me l'a rendu cet été Pourquoi ? Il m'a avoué qu'il avait besoin de me rendre pour tirer un trait symbolique sur les sentiments qu'il avait pour moi Ouaiiii Il ne m'a pas dit qui, mais il m'a dit que quelqu'un d'autre occupait la place que j'occupais autrefois dans son cœur J'espère que cette personne, son prénom commence par un Un gros et ça finit par un Et que son famille commence par fond et finit par ten J'ai demandé pour la blague et non ce n'est pas Clément Même si Clément aimerait très probablement que ce soit lui Mais j'ai raté un 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 chapitre, déjà je sais que Clément n'aime pas que les filles Et Van aussi Ça ne me changera pas Toujours aussi poétique cet Evan C'est chouette qu'il puisse être aussi ouvert avec toi sur le fait qu'il ait eu des sentiments pour toi Je suis persuadée que c'était de toi qui me parlait Ça nous fait déjà 1 sur 7, 2 avec Clément Super Non mais Clément il me prend l'autre Enfin Diane du coup Mais Clément drague tout le monde non ? Depuis qu'il t'a rencontré, c'est soit Evan, soit toi Même si c'est peut-être pour rire, je l'ajoute à la liste de présentement pour j'en sais Je pense pouvoir ajouter Josh et Juliette à la liste Qu'est-ce qui te fait dire ça ? Un petit oiseau me l'a dit Oh putain, fais confiance à mon insigne au Cupidon Il en manque 3, par contre là je sèche Ah mais bien sûr j'ai oublié les pestes C'est moins facile à cerner quand c'est des gens qui jouent à des insupportables Mais une chose ne trompe pas Et c'est quoi cette chose ? Si quelqu'un prétend de te trouver insupportable Mais c'est tout pour passer du temps avec toi, c'est généralement bon signe Et par là tu veux dire ? Je sais pas si je parle du type qui t'invite chez lui pour rendre visite au chat dont vous partagez la garde Ou si je parle de la reine du lycée qui prétend haut et fort de te tester mais qui te confie des secrets et t'accompagne faire le tour du lycée au nouveau Melanie et Thomas, t'as perdu la tête ? En voir ta réaction, je serai à 100% maintenant Si tu pensais que je disais n'importe quoi, tu seras marée Evan, Clément, Josh, Juliette, Melanie, Thomas Ça ne fait que 6, il en manque un ou une 7ème T'abuses pas un peu quand même ? Je me demande si... Eros, je savais que j'allais te trouver Oh pardon, je savais pas que tu étais ici avec quelqu'un Je voulais juste te voir pour te causer une bonne rentrée Ne t'en fais pas, je suis juste Rachel, sa meilleure amie, déliquée du CV, elle est moi aussi Et pas du tout intéressée par elle Il a essayé de rappeler au moment où tu sais à quel point tu me trouves écœurante Ça fait toujours plaisir Rachel Euh... Ça fait toujours plaisir Rachel, Dan, Dan, Rachel Mais non, c'est juste que j'ai dégoût plus ou moins, c'est que... On a compris Rachel, tout le monde s'écrit Tout le monde a compris, je ne sais pas Comment ça va ? Juste pour te prévenir que c'est un lieu qu'on aimerait garder secret, tu vois Alors, si tu pouvais faire preuve de discrétion quand tu infiltres le QG des délégués du CVL, ce serait super Tant que vous me promettez de m'inviter au moins une fois par mois dans votre QG, je serais muée comme une tombe Bon allez, je vous laisse Bonne rentrée à toi aussi, merci Il est venu de te souhaiter une bonne rentrée, hein ? Heureuse d'avoir rencontré Prédon bon numéro 7 Arrête Rachel Bon Rose, je vais te dire quelque chose qui va te fendre le coeur, mais il faut qu'on arrête de passer notre temps ensemble Pourquoi ça ? Je m'en rendrai pas trop compte l'année dernière Mais Dan vient de me faire ouvrir les yeux, personne n'osera t'approcher si je suis toujours derrière toi C'est mort ? Il est temps que Tata Rachel laisse son bébé voler de ses propres ailes, tu vois En parlant de Tata et d'elle, ça me rappelle cette histoire Qui s'est passé dans le lycée de mon cousin Nat La sonnerie annonce la fin de la récréation à rentrer C'est sûr qu'on devrait passer moins de temps ensemble Et tout ça à cause du pacte qu'on a fait avec Lorraine et Béatrice Comment tu vas survivre tout seul sans moi ? Il disait qu'on habillé les autorisés à venir dans cette pièce puisque c'est le monde du feu On trouvera bien de quoi s'occuper sans toi Ben euh, tu fermeras la porte à clé d'accord ? Peu importe ce que vous faites dans ce lieu, clos et secret, désinfecte le canapé à chaque passage s'il te plait ! Rires Non ! Mais qu'est-ce que tu veux encore t'imaginer toi ? Ce que tu as insinué me fond Les cours de la matinée derrière moi je dois trouver quelqu'un à me raccrocher qui ne soit pas raché Euh... Est-ce que... La personne s'appelle... Evan Cette histoire de pacte de cet présentant Je trouve ça un peu enfantin et il faut surtout que je concentre sur mes... Tu veux ma photo ? On peut me trancher le cul avec, oui, sinon non Elle a pas la mathéo à moi ! Ouh, Rose, j'ai un truc sur le visage ou t'es juste jalouse de moi ? Pardon ? Tu fais l'intérêt ressemble parce que tu es avec ton copain ou parce que tu as décidé de prendre la place de Mélanie en tant que reine des pestes ? T'es vraiment pas drôle ! Tu veux me voler mon mec, c'est ça ? Non ! Ouh là, t'es amoureuse de moi ? Sois l'un, salaudre ! Quand tu parles de ton mec, tu veux dire Mathéo ou Alex ? Je suis plus trop avec toi ! Le surnom bébé, c'est le pire surnom jambes ! Ecoute pas les jaloux bébés ! Encore à propager ces rumeurs avec Alex, je t'assure que c'est Mélanie qui est derrière ces rumeurs là ! Les gens veulent juste ruiner ma réputation alors qu'ils sont pas capables de se trouver rien qu'un seul mec, je vise personne hein ! J'écoutais pas de toute façon, quand mon cerveau considère une voix comme étant une usance sonore, il arrive à ignorer ! T'as pas besoin de moi pour leur réunir ta... Réputation... Quelle gare celle-là ? J'ai dit donc, je me suis décidée à vérifier cette pseudo-liste de cette prévaporte que Rachel m'a forcée à noter dans mon téléphone ! Faut bien que je respecte le pacte à vrai tout ! Ça commence bien ! Tu ne vas pas manger avec les autres ? Je te retourne la question ? Non, je suis externe cette année. Je préfère rentrer chez moi à me faire à manger plutôt que de manger ces atrocités cuites à la vapeur servies à la cantine. Je suis juste venue déposer tes affaires dans mon casier. Trois comme affaires ? Tu vas trouver ça stupide mais j'assette toujours tout en deux fois. De quoi remplir de trousse comme ça si j'oublie ma trousse ? Chez moi j'en ai une de secours ! Moi aussi ! Chez mon âme sœur Evan. Enfin... Si tu changes de genre. J'ai aussi un mini kit de premier secours. Des barres de céréales en cas de grande faim. Un double des clés de chez moi juste à cas où je les oublie en partant. Oh... Ah et un peu de rechange. Au cas où je tâcherai le mien. Et un chargeur de téléphone aussi. Tu dois penser que je suis dingue. T'es malade ma part... Non ? Non pas du tout ? Je trouve ça adorable d'être aussi prévenant, organisé et anticipateur. Et puis c'est super utile d'avoir autant de choses à disposition si besoin. C'est même extrêmement intelligent. Tu dis pas ça pour me faire plaisir j'espère. Tu trouves ça bizarre ? Sois honnête avec moi. Non honnêtement je comprends. Moi aussi ma mère me pousse à prendre des dizaines de choses inutuelles au cas où. C'est ça le problème. Moi c'est pas ma mère qui me pousse. C'est des choses qui me paraissent naturelles. Tu veux dire que toi adolescent, mâle et hétérosexuel tu vas avancer à toutes ces choses par toi-même. Et là il te s'en va. Qui t'a dit que j'étais hétéro ? Oh non mais vas-y ça aurait été drôle je t'aurais dit ça. Vannes t'hétérose. Vannes t'hétérose. Eh bien oui. Tu as long de t'enfuir si je te fais peur. Je vais m'enfuir mais c'est pas parce que tu me fais peur c'est juste parce que je dois aller à la cantine avant qu'il n'y ait plus de place ou plus rien à manger. Attends ça dirait que je nous fasse à manger. Je me fais un curry de tofu au lait de coco avec du riz. Batiste, midi, ça te tente, je sais pas ce que c'est mais oui. Oh je veux toujours trouver ma petite soeur qui mange à la cantine pour ce plaisir au maximum. Je voulais la revoir ta petite soeur hein. J'avais oublié que Marion a entré en seconde cette année. Dis moi qu'elle est là s'il te plaît. Accepter son invitation. Ce serait avec un plaisir. Enfin ça ne te dérange pas de m'accueillir. Je t'ai déjà accueilli l'année dernière pour travailler sur un exposé et je veux bien t'accueillir pour quelque chose de plus joyeux. Peut-être que le troisième faudra le refaire. Evan et moi ça m'arrivait au niveau de sa rue. Il a fouillé dans ses poches pour chercher ses clés. Oups, je crois que j'ai oublié mes clés dans mon casier et j'y ai laissé mon trousseau et le double. Tu vois, même mon plan pour ne pas me retrouver dans ce genre de situation a des failles. Il m'arrive d'être assez tête en l'air. Oh... Bah ta sœur n'est pas chez toi, tu fais exprès ou quoi ? Ta mère, ton père ? Marion ne manquerait pas les fruits de la cantine pour rien au monde. Mon père travaille et ma mère a fait une retraite thérapeutique dans une sorte de spa. Je n'ai pas trop compris le principe. Je vais t'avoir un premier curry que tu ne mangeras pas. C'est pas grave, j'ai pas super faim en fait. Tu me le promets ? Je peux aller au magasin derrière nous, nous acheter un petit truc si tu veux. Même si moi non plus je n'ai pas faim. Non c'est gentil, je préfère passer du temps avec toi. Attends j'ai une idée. Histoire que tu ne m'enveuilles pas de t'avoir fait un téléfrite dans la cantine. Je reviens dans une minute. Evan est parti dans le coin de la rue et est revenu au bout d'une minute. Puis il glace la nuit à la main. Épouse-le. Tout de suite. C'est pour toi. J'ai cru comprendre que tu auras follé. Merci beaucoup Evan mais il ne fallait pas. Bah oui. Evan et moi nous avons continué à marcher en ville en silence. Oui effectivement il faudrait refaire l'épisode 3. C'est le genre de personne avec qui tu as pas besoin de discuter pour te sentir bien. C'est reposant d'être à ses côtés. Je l'aime déjà. Je l'aimais déjà mais je l'aime encore plus déjà. Le simple fait de passer du temps avec lui m'a fait du bien. Et je commence à croire que Rachel a peut-être raison. Mais je peux me faire des films après tout. Non elle a raison. La journée s'est terminée sans encombre. Mis à part ce fâcheux contre temps avec Lara, j'ai passé une journée calme et sans trop de méthodrame. Il est temps pour moi de rentrer. Hey Rose, comment ça va ? Salut Josh, c'est marrant j'ai l'impression de t'avoir moins vu aujourd'hui. Que n'importe quel autre jour l'année dernière. Euh... Alors qu'on est dans la même classe. C'est vrai. J'ai dû faire le baby-stir pour ma cousine alors j'ai pas beaucoup passé de temps avec vous. Mais j'allais répéter en... Ah ouais ok ça va être comme ça. J'allais répéter en salle de musique avant de rater si ça te dit de venir. Vous allez répéter Béatrice, Juliette et toi ? Non juste moi. Mais je peux comprendre si tu as hâte de rentrer chez toi ou plus vite... Ou plus vite après cette journée riche sans rien. Non non je dois répéter ça fait longtemps. Ah ok d'accord j'ai pas le choix. Longtemps ? Tu nous as entendu vendredi dernier quand tu as fait visiter le lycée au basketeur. Longtemps que je veux dire te voir jouer seule sans accompagnement je veux dire. Ah ok. Ah ça fait plaisir quand même. Josh a pris sa guitare et s'est mis à jouer le morceau le plus populaire des nuggets on the run. Lui et son groupe commençaient à ramasser pas mal de vues sur internet c'est génial pour un groupe amateur lycéen. Ça m'a fait bizarre d'être toute seule à les regarder jouer. Seul lui aussi. C'est comme s'il ne jouait que pour moi. Encore celle-là ? Change de disque Josh lune. Ça me fait penser à quelqu'un. Oh. Qui est cette magnifique personne à côté de toi ? Pourquoi tu ne joues pas à celles que tu as écrites ? Je suis sûre que ça ferait plaisir à Rose de les entendre. Elles ne sont pas encore terminées. La seule raison pour laquelle tu as les entendues c'est parce qu'on vit sous le même toit. Si vous voulez bien m'excuser j'ai oublié ma veste dans mon casier je reviens tout de suite. Pas de problème à tout de suite. Coucou Molly. Salut Rose. Je vois que tu t'es déjà fait une amie. Elle me dit quelque chose on te connaît ? Pardon mais je dois rejoindre Josh. Sa veste est dans mon casier pas le sien. Tu me reconnais pas Rose ? Emily. Elle a fait la même chose que moi. Non c'est vrai par contre c'est troublant. Parce que j'avais les cheveux longs et bruns comme elle. Maintenant j'ai les cheveux décolorés et courts. Je retire ce que j'ai dit du coup. Je savais que les cheveux c'était peut-être trop. Mais si personne me reconnaît ça va au moins m'éviter des regards noirs dans les couloirs. Je... T'en fais pas. Molly c'est ce que j'ai fait l'année dernière. Deux psychopathes ensemble. Je rigole c'est bon. S'il suffit que je connais pas pour me trouver des excuses. C'est à se demander si vous étiez vraiment amies. Enfin c'est pas à toi que j'en veux. C'était à Evan et Rachel mes supposés amies. Qu'est-ce que tu racontes toi encore ? Toi tu étais juste incrusté à voler ma place dans mon groupe d'amis. Y'a un bien méchant. Mais elle ! Mais... Waouh ! Elle a un problème ! Je vais pas faire ma Mélanie et te dire que je vais faire ta vie en enfer. Je suis au dessus de ça. Ah ah ! Sache que je serai toujours là quelque part à te détester silencieusement. Bah c'est bien moi aussi. Et dire que je me sentais mal pour toi et que je pensais que tu avais appris tes erreurs. Tu es comme Clara en fait. Bonne fin de journée Rose. Et bonne rentrée à toi et à tes amis. Non ! J'suis pas d'accord. Non mais par contre c'est quoi cette p... Non... Y'en a... Non mais... Ah je vais la buter. Elle est insupportable cette meuf. Bref. On se retrouve. Voilà. J'ai filmé les 3 épisodes en un jour. C'est une psychopathe. Euh... Bye bye. Malheureusement. Oh non. Ciao baby. Of... N' Oh non. Oh non. Oh non. Oh bon oh oui. Oh non. Oh non. Sous-titrage ST' 501